Nous allons parler des nouvelles d'exploration spatiale. La Russie et l'Inde ont envoyé des sondes qui vont arriver bientôt sur la Lune. Nous allons parler un peu d'un ouragan qui s'approche de la Californie, un petit peu sur les feux dans le nord canadien. Et nous allons parler de changement climatique. Et bien sûr, je vais répondre à vos questions. Donc ici sur Twitter, j'avais des informations sur la mission de l'Inde Juste parce que je voulais dire, j'ai oublié. C'est l'Organisation de recherche spatiale de l'Inde. Donc sur Twitter, ils ont mentionné qu'il y a quelques... Alors je pense que l'année passée, ils ont envoyé une sonde autour de la Terre qui s'est approchée de la Lune. Mais chose intéressante, alors ça ici, c'est un dessin que nous avons eu à partir du 17. Donc on a eu une orbite qui s'est rapprochée de la Terre. Et je suis allé sur le site web ici de la recherche spatiale de l'Inde. Et ils ont mentionné que c'est aujourd'hui, donc non, c'est hier. Hier, il y a eu la séparation du module lunaire de la sonde qui est autour de la Lune. Et puis aujourd'hui, on est autour et on a une session demain pour ralentir cet engin. Parce que bien sûr, il faut ralentir le mouvement pour qu'éventuellement, elles atteignent la Terre. Donc ce qui est intéressant, on parle souvent de l'Agence spatiale européenne, l'Agence spatiale des États-Unis, la NASA. Mais il y a plusieurs pays qui font des choses fantastiques. Donc je vais mettre les liens ici dans la section clavardage ce matin pour la recherche spatiale de l'Inde, bien sûr. Ainsi que le lien qu'il y a eu ici pour X. Excusez, ce n'est plus Twitter, mais ça s'appelle X maintenant. Donc ça, c'est une nouvelle intéressante. Parce que n'oubliez pas qu'en science, on ne veut pas que ce soit un groupe de recherche qui fait tout le travail. On veut avoir plusieurs scientifiques qui, ensemble, font des projets parallèles de façon à ce que les connaissances scientifiques puissent s'améliorer. Et ça, c'est fantastique. Donc on peut voir ici, on mentionnait que l'orbite était toujours à l'ovale, mais beaucoup plus près du cercle ici. Éventuellement, on va se retrouver dans la partie sud de la Lune ici. Donc j'ai essayé de trouver s'il y avait des informations sur le but de la recherche. Donc à savoir quel était le but de la recherche de cette sonde. Voilà. Je ne sais pas si on peut avoir quelques informations. C'est bien de voir. Ça, c'est des instructions. Ce n'est pas ce que je cherche. Ça va. Donc quand j'ai la chance, je vais voir. Peut-être, alors la semaine prochaine, si tout va bien, nous allons voir de nouvelles sondes sur la Lune. Et je vais ajouter des nouvelles. C'est excitant, bien sûr. Parce que n'oubliez pas qu'il y a tout un groupe de support sur la recherche en aérospatiale. Il y a aussi toutes les personnes qui sont sur Terre, qui ont fait la conception du projet, qui ont créé le module qui va aller sur la Lune. Aussi le module pour aller dans l'espace. Et bien sûr, tous les supports qui ont lieu en même temps. Et c'est peut-être quelque chose qui vous intéresse. Donc ça, c'est la première chose que j'ai trouvée intéressante. J'ai vu aussi quelque chose d'intéressant. C'est que la Russie a aussi envoyé un engin dans l'espace le 10 août pour aller sur la Lune. Donc ça ici, ça vient de Telegram. Je vais mettre le lien dans la section commentaire de ce vidéo. Lorsqu'il sera publié. Et chose intéressante, donc ça ne fait pas 10 jours encore. Et on se retrouve maintenant près de la Lune. Donc si on regarde ici, la NASA, même si ça fait partie de notre pays, nous sommes tout de même intéressés à ce qui se passe internationalement. Donc ici, on a eu lancé le 10 août. Et puis, voyons voir. Ici, j'essaie de voir quel serait le but ici. Donc les deux objectifs primaires sont d'étudier la composition des roches sur les deux pôles. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, de la composition de la poussière sur les deux pôles. N'oubliez pas que sur le pôle nord et le pôle sud, c'est les endroits où il y a presque le plus de vent solaire qui y arrive. Et deuxièmement, il n'y a pas, c'est proche des pôles, donc il fait un peu moins chaud en même temps durant la journée. Donc ça permet de pouvoir faire quelques recherches, surtout qu'on s'est concentré jusqu'à maintenant sur la face que l'on voit. Il y a bien sûr la face cachée. Mais tout de même, si on veut s'approcher des côtés, c'est important. Maintenant, c'est très difficile d'aller faire des recherches derrière sur la surface cachée de la Lune. Et la raison pour cela, et en passant, j'ai oublié de vérifier s'il y avait du son, et bien sûr il y en a. Donc ça, c'est une bonne chose. Une des raisons pourquoi c'est difficile de faire des recherches derrière la Lune, donc la face cachée, c'est qu'il n'y a pas de moyens de communication. On aurait besoin d'un relais entre ce qui se passe sur la surface cachée, parce que cette surface n'est jamais visible pour nous. Donc faire de la recherche sur les bordures nous permet toujours d'avoir un accès direct en tout temps. Donc ça, c'est l'important. Donc on parle ici qu'il y a plusieurs instruments. N'oubliez pas que tant qu'à avoir la chance d'envoyer quelque chose, une sonde ou un engin, c'est important de dire, ok, voyons voir ce que l'on peut utiliser. Et ça, c'est important. Et le Canada le fait aussi. C'est qu'un pays n'a peut-être pas tout le budget d'envoyer un engin sur une autre planète. Par contre, on peut faire partie d'un projet. Comme le Canada souvent a ce composant qui s'appelle LIDAR. C'est un projet, c'est une composante avec les lasers qui permet la communication beaucoup plus facile entre la Terre et les différents endroits dans l'univers. Il y a bien sûr le bras canadien qui permet de pouvoir faire bouger des choses sur la Station Spatiale Internationale maintenant et sur le projet Gateway bientôt. Donc on n'a peut-être pas le Canada le budget pour faire tout un programme spatial, mais on peut bien sûr partager les coûts avec un autre groupe. Donc ça, ça vient de la Russie. Donc on peut voir que les scientifiques n'ont pas de... Ce n'est pas un côté politique beaucoup plus que l'avancement des sciences pour l'humanité. Donc ça, c'est important. Donc ça, c'est la deuxième nouvelle ici de ce que j'ai ce matin. La troisième nouvelle en ce qui concerne l'actualité est la suivante. Il y a... Alors depuis une semaine, il y a des personnes qui regardent un ouragan qui est dans le Pacifique. Habituellement, les ouragans ont lieu dans l'Atlantique et finissent dans les Caraïbes et souvent à la côte Est, ici des États-Unis. Maintenant, on a un ouragan qui monte et qui va vers les États-Unis. Donc si on descend un petit peu et je vais mettre le lien de cela. Donc ici, on en mauve le pourcentage que l'ouragan sera à cet endroit. Et on peut voir bien sûr que plus le temps avance, plus les statistiques sont plus faibles. Parce qu'on ne sait pas vraiment qu'il peut y avoir des changements dans les vents atmosphériques. Donc ici, on aurait le moyen de passer à côté du Mexique. Et bien sûr, en Californie, on finit par se dire quelque chose va arriver. Donc on s'attend à ce que cet ouragan arrive dans l'après-midi de dimanche et sera sur terre ici le matin. N'oubliez pas qu'ici, lorsqu'un ouragan est sur l'eau, à cause de la chaleur et l'évaporation, il y a une quantité d'eau qui monte dans l'atmosphère. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aussitôt que ces vents arrivent sur terre, c'est comme si on avait un engin et on enlevait le carburant. Donc cette évaporation n'a plus lieu. Alors, c'est le momentum de cet ouragan qui continue, mais finit par s'atténuer et disparaître. Mais tout de même, sur les côtes, ce n'est pas drôle. Et bien sûr, je regardais les nouvelles et disais que la dernière fois qu'il y a eu un ouragan sur la côte ouest ici en Californie, c'est en 1939. Donc ça fait plus de 80 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Bon, et donc, est-ce que ceci est à cause des changements climatiques? C'est une bonne question. Si c'est un événement spécifique, ça fait partie de la météo. Donc la météo courante. Par contre, si on voit que dans des années, il y a eu un patron ou il y a une tendance qui montre qu'il y a une augmentation du nombre d'ouragans, ça c'est à considérer. Et bien sûr, voilà. Donc ici, chose intéressante, peut-être que vous ne le saviez pas, cet ouragan, on l'appelle Hillary. Habituellement, les ouragans qui ont lieu à chaque année ont leur propre nom et suivent l'ordre alphabétique. Donc le premier ouragan d'une année aux États-Unis commence par un A, deuxième ouragan B, troisième C, donc A, B, C, D, E, F, G, H. Ça, c'est la huitième ouragan qui va approcher ici les États-Unis. Donc habituellement, ça fonctionne dans les 26 lettres de l'alphabet. Par contre, s'il y en a plus à ce moment-là, on recommence à A pour cela. Alors, il y a bien sûr, si vous allez faire un tour et faire une recherche, vous pouvez regarder et chacun de ces ouragans ont leurs lettres alphabétiques. C'est intéressant comme concept. Une autre chose qui se passe au Canada ici, c'est qu'à Yellowknife, je vais voir si je peux montrer une carte, vous montrer où est-ce que c'est. Ça, c'est au Canada, comme ceci. On va monter une carte. Voilà. Voilà. Donc, Yellowknife est ici, dans les territoires du Nord-Ouest, ici au Canada. Et il y a des feux de forêt qui arrivent près de la capitale, qui est Yellowknife. Chose intéressante, le gouvernement a fait un ordre d'évacuation. Donc, tout le monde doit quitter. Cet ordre a eu lieu, a été mis en place hier, le vendredi, vers midi, je pense. Donc, chose intéressante, alors on peut voir ici les feux de forêt qui avancent vers la ville. Et je ne sais pas ici, chose intéressante, il y a seulement une route qui va là. Donc, ici, les personnes n'ont pas le choix que de suivre le chemin pour se rendre. Et ça, ce n'est pas évident parce qu'on laisse nos choses dans le Nord. Une des raisons pourquoi il peut y avoir un ordre d'évacuation, c'est que ça permet de pouvoir s'assurer que tout le monde est parti pour la sécurité des gens. Mais ça évite, bien sûr, qu'il y ait des personnes qui, peut-être, restent derrière et finissent par causer quelques dégâts ou les vols. Donc, en faisant cet ordre, tout le monde doit quitter. Et donc, ça, c'est ce qui se passe ici. Et ce n'est pas vraiment, ce n'est pas très, très bien et c'est triste pour eux. Cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de feux qui ont lieu au Canada et aux États-Unis. Une des raisons pour ça, c'est que c'est un été qui peut être plus sec à certains endroits. L'hiver passé a été peut-être moins de précipitations, donc on se retrouve avec des sols plus secs. Et ça, ce n'est jamais bon parce qu'au bout, il y a le feu, il y a tout ce carburant. Alors, ce bois, ces feuilles mortes ou autres parties d'arbres qui sont desséchées, qui peuvent brûler. Maintenant, c'est intéressant parce que je parlais avec des représentants des Premières Nations. Ils parlaient du fait que, d'une certaine façon, c'est la nature qui fait son cycle. Et deuxièmement, la nature est un peu fâchée de ce que nous pouvons faire à la planète. Et donc, c'est la terre qui, selon les croyances de ceux-ci, qui disent « Ok, elle se rebelle un petit peu, elle montre qu'elle est fâchée présentement. » Mais c'est un cycle naturel, il y a des feux. La raison pourquoi c'est difficile pour les humains, c'est que nous, les humains, on a créé des villes, on s'est installés, on a créé des infrastructures où nous voulions. Et ça, qu'est-ce qui arrive, c'est que la nature est là. Les feux de forêt existent et bien sûr, nous, on n'aime pas ça. Donc, c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Et je sais qu'il y a des feux de forêt, il y en a partout sur la planète à tous les ans. C'est juste triste que les gens sont très affectés. Maintenant, si on pense à la science, le fait d'avoir un feu de forêt permet de pouvoir, premièrement, faire le recyclage des nutriments. Ça permet d'avoir des nouvelles repousses tout de suite après. Ça permet un nettoyage des environnements. Ça change les habitats, ça change les écosystèmes, mais rapidement, il y aura la succession qui peut arriver. Et donc, ça, c'est intéressant. Je pourrais parler de succession lorsqu'on a un feu de forêt. Donc, lorsqu'on a, ça, c'est pas très, très foncé. Lorsque nous avons des forêts, comme ceci, ça, c'est où je suis, près de Toronto. Maintenant, si vous êtes dans les parties plus au nord, on se retrouve avec des plantes beaucoup plus petites ou peut-être avoir des herbes comme cela. Donc, qu'est-ce qui arrive? Il y a plusieurs choses qui se passent. Lorsqu'il y a un feu de forêt et que le feu passe très rapidement, il arrive que ces arbres peuvent survivre. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. S'il arrive que le feu de forêt passe très rapidement, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on se retrouve avec la matière organique qui est le bois, les feuilles, tout ce qui est des tétritus qui sont maintenant brûlés, comme cela. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il y a ce qu'on appelle la succession ou une succession. Une succession, qu'est-ce que c'est? C'est que, et ça ici, je vais en faire une ligne de temps. Pour commencer, il y aura des graines qui ont été déposées avant le feu, peut-être l'année précédente, souvent quelques années précédentes. Ça peut être des graines qui ont été déposées par les animaux, par leurs excréments ou autres, les oiseaux aussi en se promenant. Il y a premièrement l'herbe qui va commencer à pousser. Alors, ça, c'est la première partie. Donc, disons, ça, c'est la première année comme ceci. Après quelques années, donc entre 1 et 5 ans, on se retrouve avec des herbes qui sont plus grandes. Nous avons des buissons, donc ça, ce n'est pas très bon. Et il y a peut-être quelques organismes qui disent, OK, il y a beaucoup de compétition pour le soleil ici. Donc, il y a quelques organismes, certaines plantes qui vont pouvoir aller un peu plus haut. Ça, c'est ce qui se passe pendant les premières années. Maintenant, aussitôt que ceci est fait, on a ici pour une dizaine d'années. Nous avons ces plantes qui sont des arbres qui deviennent beaucoup plus grands. Nous avons quelques arbustes et de l'herbe ici. Donc, ici, nous avons quelques mètres, pas plus qui sont ici. Et on peut voir qu'il y a une succession de types de plantes. Ici, on avait beaucoup d'herbes. Ici, on se retrouve avec des arbres. Il y a un petit peu d'herbes qui est en dessous. Par contre, le fait qu'il y ait des arbres ici, criches de l'ombre, ça veut dire qu'il y a moins de soleil pour les plantes qui sont ici à la base. Si on est pour y aller ici et on veut essayer de marcher, c'est très difficile. Je me rappelle comme géologue, lorsqu'on essayait de passer ici, il y avait des arbustes, beaucoup d'arbustes qui étaient peut-être quelques mètres de haut, des arbres peut-être 3 mètres, peut-être 4 ou 5 mètres de haut. On essayait de passer, ce n'était pas facile. Maintenant, ce qui arrive maintenant, c'est qu'avec, je ne sais pas, lorsqu'on arrive de 10 à 50 ans, on se retrouve avec des arbres qui vont devenir primatures, comme ceci. Ce sont des arbres qui deviennent beaucoup plus matures. Il y aura quand même quelques arbres qui sont plus petits, comme cela. Il y aura quelques arbustes et il y aura un petit peu d'arbres comme ceci. Le fait qu'il y a des arbres beaucoup plus grands, certaines canopées qui sont beaucoup plus larges ici, il y a certains arbres qui essaient de pousser, mais ça, ça permet d'avoir deux niveaux ici qui cachent le soleil. Les arbustes ont beaucoup plus de difficultés à pouvoir pousser. Donc, on se retrouve ici avec deux niveaux de plantes. Et lorsqu'on arrive avec plus de 50 ans, qu'est-ce qu'on se retrouve? Oups, on devrait changer de couleur. On a des forêts qui sont matures. Et les forêts matures, qu'est-ce que c'est? Ce sont des forêts qui ont leur canopée ici. Il peut y avoir de l'herbe en dessous, mais beaucoup moins de végétation. Pour certaines choses, premièrement, ceci capte le soleil. Deuxièmement, il y a ici un habitat qui est stable. Donc, il y a beaucoup plus d'animaux, d'herbivores qui sont là, des cerfs ou d'autres types d'animaux qui vont manger plusieurs jeunes pousses le printemps et durant l'année. Une forêt qui est mature a beaucoup moins de ces, toutes ces petites, les petits arbres qui sont ici. Et ça, c'est un cycle. Et il arrive bien sûr que s'il y a un nouveau feu, on recommence à zéro après une dizaine d'années. S'il n'y a pas de feu de forêt pendant 50 ou 100 ans, qu'est-ce qu'il va arriver? C'est qu'on se retrouve avec des forêts qui sont matures. Maintenant, au Canada, on fait beaucoup de coupes de bois. Ça, ça veut dire qu'on fait la récolte des forêts. Ça veut dire que lorsqu'il y a des feux de forêt, cela n'est pas bon pour l'industrie forestière. En parlant avec quelques, dans le passé, en parlant avec des ingénieurs forestiers, lorsqu'il y a des feux de forêt, il arrive que le gouvernement donne accès à ces endroits pour essayer de faire, de récupérer des arbres qui ont peut-être brûlés, mais peut-être que l'on peut sauver l'intérieur pour le bois. C'est un travail qui est très sale. Par contre, ça permet de pouvoir sauvegarder d'autres régions pour la récolte des arbres. Ça permet à d'autres arbres de pouvoir grandir. Et comme ça, les humains essaient de maximiser la ressource forestière. Et donc, ça, c'est un peu les nouvelles que j'ai ce matin avec l'exploration spatiale, avec ce qui se passe, point de vue ouragan en Californie, ainsi que les feux au Canada. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous. Et on se voit dans une prochaine vidéo.